Direction La Défense, prochain train dans une minute. Le service est interrompu sur la ligne 1 du métro, entre La Défense et Porte Maillot, du vendredi 15 au lundi 18 août. Merci. Bus 171, non je recommence. Bus 171, direction Château de Versailles. Le service est actuellement interrompu entre les stations Trocadéro et Montparnasse, bienvenue, jusqu'au vendredi 29 août inclus. Nous vous invitons à privilégier les lignes en correspondance. Merci. Please mind the gap between the train and the platform. Ce qui est généralement préconisé, c'est une voie qui a du caractère, qui a une intention, qui soit rythmée et qui ait un débit aussi assez lent pour que tout le monde puisse comprendre l'ensemble des mots à l'intérieur de la phrase. Pour la RATP, on travaille avec des gens qui ont été sélectionnés avec soin pour leur talent de comédiens, mais qui ne sont pas forcément comédiens. Et notre travail à nous, c'est de les mettre en confiance et de faire en sorte qu'ils soient à l'aise. Et puis ensuite, de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'à l'arrivée, on ait des très beaux messages qui soient diffusés en station ou en gare. Il y a quelque chose qui est très agréable, en fait, quand on travaille avec des agents de la RATP, c'est que contrairement à des comédiens, entre guillemets, professionnels, ils vont moins partir dans un mécanisme et une musique qui vont être répétitifs. On va toujours avoir une certaine fraîcheur, on va avoir des surprises qu'on va pouvoir garder justement. Nous arrivons à Paris Opéra, notre terminus. On a décidé de revoir toute la gamme Roacibus, à partir de la livrée jusqu'à toute l'offre commerciale, y compris des informations multilingues, en français bien sûr, en anglais, mais aussi en italien, en japonais et depuis en chinois. Il fallait donc faire des messages vocaux, en voie naturelle, et c'est ici que tout a commencé. La base du système, c'est la géolocalisation du bus. C'est vraiment pour piloter la girouette du bus, les bandeaux visuels dans les bus, les annonceurs sonores. D'abord, les RE, les responsables d'équipes de ligne, eux, ils valident déjà tous les arrêts sur un formulaire. Suite à ça, ce formulaire, ils partent dans un service, ils font tous les annonces sonores sur une clé USB. On a plusieurs types d'appareils, on a les annonceurs comme ça, de dernière génération, qui sont paramétrés tout simplement par une clé USB qu'on installe dessus. Et nous, on est obligés d'installer le jeu de données sur cette clé USB sur tous les autobus de notre centre. Malheureusement, je vais à l'aéroport Charles de Gaulle. Si j'affiche, voilà, j'ai ici un aperçu de ce que j'aurai sur le véhicule. Nous sommes les garants d'un bon affichage ou d'une bonne diffusion sonore de l'information voyageur en embarqué sur le réseau bus. Le fait d'avoir choisi plein de voies différentes pour faire les annonces permet de rendre le transport plus humain. Souvent, on oublie, moi qui prends souvent le tramway, on oublie qu'il y a un conducteur à bord. Le fait que ce soit la voix d'un agent RATP qui annonce les stations redonne un petit côté sympathique et convivial aux annonces sonores. Me retrouver dans un bus et sachant que c'est ma voix qu'on entend et que les gens qui sont autour de moi se disent, voilà, on entend une voix mais on ne sait pas que c'est la personne qui est à côté de moi. Ma maman qui m'a reconnue une fois sur un quai du tramway et qui s'est exclafée devant tout le monde, c'est ma fille ! C'est une expérience formidable et que c'est vraiment à faire et qu'on le fait après avec plaisir, qu'on entend sa voix avec plaisir. Samandé, j'avoue que ce sera au moins un très bon souvenir dans ma carrière.